On va découvrir maintenant un orchestre tourangeau unique en son genre, un big band de jazz dans lequel le corps d'harmonie est en vedette, lui qui est d'habitude plutôt utilisé dans les orchestres symphoniques. Pour fêter la sortie de son premier album, le groupe est en concert ce soir à Tours et en voici un avant-goût avec Dominique Pouget et Luc Perrault. Comment dépoussiérer l'image du corps d'harmonie ? Tout simplement en imaginant un big band à corps et à jazz. Neuf corps, une rythmique originale, c'est le Mallet Horn Jazz Band, un orchestre unique. Déjà la rythmique avec un vibraphone et un marée basse c'est relativement rare, très souvent on a un piano ou une guitare. Donc là on peut avoir des couleurs complètement différentes dans des styles différents, avec le marimba qui est un instrument avec du bois, qui est plus chaud. Et puis un marimba avec un phrasé plutôt clair. Et puis dans les corps, on a la brillance par les arrangements, la brillance des cuivres dans les bagues, dans les toutis. Et après dans les chorus ou dans les morcelons, on peut avoir la rondeur et la profondeur du son du corps que l'on entend très très souvent à la télé ou alors qu'à symphonique. Un corps très présent dans les orchestres d'harmonie, en musique classique, mais il revendique aujourd'hui sa place dans le jazz avec une nouvelle génération de musiciens. On en voit de plus en plus d'ailleurs les big band, on est quelques-uns en France à pratiquer l'improvisation avec cet instrument. Donc moi pour ma part, j'essaie de développer un petit peu cet aspect-là aussi dans mes projets personnels. Mais voilà, on peut aussi l'utiliser dans des formations plus petites, en jazz aussi, basées sur l'improvisation, l'écriture, des choses très modernes, musique actuelle également. C'est au petit Faucheux à Tours que le mal-être en jazz band fête la sortie de son premier album qui sortira fin janvier chez Harmonia Mundi. Pendant les vacances scolaires, pas déçu.